Jacques Boudet, merci de nous accorder quelques minutes sur Monaco Info. On vous accueille dans ce théâtre des muses avec grand plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Votre visage est associé depuis longtemps au monde du 7e art, au cinéma. Vous avez travaillé avec de nombreux réalisateurs pour ne citer que Claude Chabrol ou encore récemment Olivier Nakache et Éric Toledano. Comme nous l'avons dit, nous nous trouvons dans ce théâtre des muses. Donc toute première question, je voudrais d'abord qu'on s'attache à parler, j'allais dire, des planches. Comment êtes-vous tombé amoureux justement du théâtre ? Bon, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. J'avais un grand frère qui s'appassionnait pour amuser les copains de me faire jouer. Voilà, j'ai joué ici à mon grand frère et ça m'amusait beaucoup. On s'amusait beaucoup dans le quartier. Bon, c'est venu comme ça. Puis j'étais étudiant à Montpellier puisque je suis né, j'ai grandi à Montpellier. Et puis là, bon, j'étais à l'université, j'étais étudiant et tout ça. Et puis j'ai bifurqué un jour, j'ai dit, voilà, j'ai quitté Montpellier pour la capitale. Et puis donc, voilà, j'ai continué finalement. Une fois qu'on y est, on n'a plus envie de, on ne recule plus. Voilà, il fallait continuer. Et puis malgré toutes les difficultés et tout, je trouve que c'est un métier extraordinaire. Surtout, on fait des rencontres, on se balade partout. Par exemple, c'est la première fois que je viens dans ce théâtre. Je suis émerveillé par cette idée, ce petit théâtre comme il est conçu. Il a l'air d'être sorti, on se balade dans le quartier, on voit des tas d'immeubles. Et puis tout à coup, cet espèce d'écrin comme ça, un bijou qui nous surprend entre dedans. C'est un bel écran à vos yeux ? C'est magnifique, oui, c'est un théâtre. On en avait parlé, on m'avait dit, il faut y aller, va, va, va. C'est vrai. À Monaco, alors c'est là qu'il faut aller. Effectivement, on ne m'a pas trompé. Alors justement, votre parcours vous mène ici, vous le disiez en principauté, pour une pièce, les visites à Mr. Green. Oui, c'est ça. Quel rôle interprétez-vous justement dans cette pièce ? Alors, Mr. Green, justement, c'est l'histoire d'un jeune cadre, non pas Mr. Green, c'est un jeune cadre dynamique dans une rue de New York, qui conduisait un peu vite, enfin, il a renversé ou failli renverser un vieux monsieur et comme il roulait un peu vite, il est condamné à aller s'occuper de lui une fois par semaine pendant six mois. Ça, c'est la sentence, voilà. Et du juge qui s'est occupé de l'affaire. Non, il arrive chez ce monsieur qui ne veut pas entendre parler de lui, qui dit non seulement vous me renversez, mais en plus vous venez m'embêter chez moi, etc. Je ne veux voir personne chez moi. C'est un monsieur pas très accueillant, un peu irascible. Et puis surtout, il vient de perdre sa femme et il est abîmé dans ses pensées. Pour lui, sa vie est terminée. Il a 87 ans et bon, il a envie d'aller rejoindre sa femme au paradis. Et puis voilà, il ne mange plus, il se traîne. Et ce jeune chauffard, finalement, s'intéresse à lui et puis il se crée des liens compliqués entre eux qui sont à la fois parce qu'au fond, ce garçon n'est pas très heureux pour des secrets de famille qui font qu'il n'est pas très heureux dans sa famille. Et le vieux monsieur n'est pas très heureux dans la sienne. Il y a aussi des secrets de famille des deux côtés qu'on devine qui se... Enfin, il y a tout le temps, toute la pièce, un attrait, un rejet entre eux. Il y a une amitié qui se crée et puis il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis voilà, et toute la pièce comme ça, c'est un rapport un peu comme ça, père-fils, mais comme dans une famille ou avec attraction, répulsion, avec les problèmes, avec le rejet. Et puis après, il y a vraiment beaucoup de mystères qui se développent, beaucoup de secrets comme ça et qu'on découvre au cours et à mesure de la pièce. Ce qui fait que c'est un spectacle qui dure une heure vingt, même pas tout à fait une heure et demie. Mais on est tenu à l'haleine par qu'est-ce qui va se passer entre ces deux personnes, qu'est-ce qu'on va encore découvrir, qu'est-ce que... voilà, comment vont pouvoir continuer ces relations et tout ça, voilà. Et c'est un mélange à la fois, c'est par moments, c'est carrément un mélodrame. On pleure et puis encore d'autres moments, alors beaucoup de moments, c'est une comédie, on rit. On passe du rire aux larmes comme ça et au suspense et à la... Et on est tenu à l'haleine en plus. Donc un savant mélange de... C'est vraiment de genre. C'est une réussite, oui. Qu'est-ce qui, j'allais dire, vous séduit au théâtre et qu'est-ce qui vous séduit aussi au cinéma, sur les plateaux de cinéma ? C'est vrai que souvent, quand on parle avec des comédiens qui jouent au théâtre, ils nous parlent de la proximité avec le public, de cette rencontre que l'on ne peut pas malheureusement avoir peut-être sur les plateaux de cinéma. Ça, c'est vrai, oui, évidemment. La grande différence, c'est qu'on sait chaque fois, quand on vient de jouer, quel est le rapport avec le public. On le sent pendant tout le temps, d'ailleurs, on joue avec le public. C'est comme une partie, c'est un partenaire, le public. Ce ne sont pas des gens qui regardent, qui assistent comme ça, passivement. On sait, le public joue davantage que nous, par exemple. On dit toujours que si un acteur sur le plateau va faire semblant de pleurer, ou je ne sais pas, d'être ému. Par contre, les gens dans la salle, eux, sont vraiment émus, alors qu'ils savent que c'est du théâtre. Donc, le public joue. Il faut savoir faire jouer le public. Et puis, bon, c'est le même travail au cinéma. On sait très bien qu'il y aura du public. Et puis, on sent très fort la présence des gens avec qui on travaille. Vous voyez, on peut les entendre aussi. Oui, on peut les entendre, mais on est entouré de trois camarades et on les sent. Ce n'est pas du tout comme si elles n'étaient pas là. Et quand, effectivement, il y a beaucoup plus de monde et tout ça, on sent surtout des gens qui, en plus, sont impliqués dans la création d'un objet. Il y a ça, la grande différence au cinéma, c'est qu'on crée un objet, c'est quand on est plus artisan. Moi, je suis fasciné par l'artisanat, par tous les métiers, surtout qu'en plus, depuis quelques années, la technique s'est transformée complètement, a beaucoup évolué. Donc, c'est un autre plaisir. Et puis, il faut une concentration très, très grande. Je veux dire qu'on fait un petit bout de scène qui va durer. Il y a trois répliques. Il faut se concentrer vraiment au maximum du maximum. Et par contre, au théâtre, c'est sur un effort de longue durée. Mais on apprend l'un de l'autre. C'est-à-dire que le cinéma apprend à se concentrer très fort. Et le théâtre apprend, au contraire, et ça sert dans le cinéma. Ce qu'on apprend au théâtre sert dans le cinéma. Et ce qu'on apprend au cinéma sert au théâtre, je trouve. Jacques Boudet, merci beaucoup. Bonne représentation en principauté. Et on va vous laisser avec un rendez-vous, mais qui n'a quasiment jamais d'impact sur le théâtre des muses, puisqu'il s'agit des prévisions météo. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, les portes du théâtre sont de toute façon toujours ouvertes. Merci beaucoup. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada –